Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Mon nom est Sylvie Belleville, je suis directrice du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Je vous souhaite la bienvenue à ces conférences André Roque-le-Court. Je voudrais d'abord dire un petit mot sur André Roque-le-Court puisque ces conférences soulignent cet homme important pour notre centre de recherche. Les conférences André Roque-le-Court rendent hommage à la mémoire d'André Roque-le-Court. André Roque-le-Court est un médecin spécialisé en neurologie, professeur titulaire à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il a fondé le Centre de recherche ici, qui s'appelait à l'époque, je pense, le Centre de recherche Côte-des-Neiges, ou Laboratoire Théophile à la joignine. Bon, Gonia était présente lors de la fondation. Et ça, c'était en 1982, donc ça fait déjà quand même plusieurs années. André Roque-le-Court est né en 1936 et il est vraiment quelqu'un qui a été un pionnier de la recherche interdisciplinaire sur l'étude des relations mutuelles entre le cerveau et le langage, mais aussi le cerveau et la cognition. Il a vraiment été aussi très, très important pour tout l'essor de la neuropsychologie cognitive parce qu'il était vraiment très, très intéressé à bien décortiquer les processus cognitifs associés aux différentes composantes, aux différents processus mentaux dans le langage. Il a aussi été un des premiers chercheurs ici à s'intéresser à la notion du vieillissement cérébral, mais aussi à l'intérêt, l'importance d'identifier des marqueurs précoces. Je me souviens que quand on avait des discussions, il était toujours « Ah, il faut des marqueurs précoces, il faut des marqueurs précoces », bien là, maintenant, tout le monde cherche effectivement des marqueurs précoces et c'était un des premiers à parler de l'importance d'aller identifier des marqueurs très, très précoces de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Donc, il a eu une contribution énorme au champ de la phasiologie et il a été un mentor et quelqu'un de très visionnaire et qui a influencé plusieurs d'entre nous dans notre carrière. C'était aussi quelqu'un qui avait un goût énorme pour l'aventure scientifique, pour l'amélioration de la condition humaine, quelqu'un de très curieux, quelqu'un de très cultivé. Il a reçu plusieurs prix dans sa carrière, dont le prix Jacques Rousseau de l'ACFAS, qui est un prix sur humanisme et pluridisciplinarité, très, qui représente bien ce qu'il était effectivement. Et puis, le prix Isaac Walton Killiam, qui est un prix très, très prestigieux canadien en 1993. Donc, nous pensons à lui, on lui envoie une petite pensée, où qu'il soit, et nous souhaitons reconnaître collectivement l'importance de sa contribution et comment il a été une des personnes qui a porté la carrière de plusieurs d'entre nous, qui nous a élevés vers là où on est. Alors, grand plaisir aussi, aujourd'hui, d'accueillir Jean-François Demonnet pour plein de raisons, à la fois personnelles et aussi collectives et scientifiques. Jean-François Demonnet est à la fois neurologue, il est aussi chercheur en neurosciences cliniques. Il est professeur à l'Université de Lausanne depuis 2011. Il est professeur encore à l'Université de Toulouse ou pas, je ne sais pas si c'est... Bon, enfin, je l'ai entre parenthèses dans mon texte. Il a été très longtemps à l'Université de Toulouse, donc c'est quelqu'un qu'on a visité fréquemment avec une équipe de chocs là-bas. Et Jean-François Demonnet, depuis 2011, il a mis ses compétences au service du Centre Lénard de la mémoire, du Centre hospitalier universitaire vaudois, qui joue un rôle vraiment important dans le programme Alzheimer du canton de Vaud, donc un rôle très, très important au niveau de l'expertise nationale et aussi de l'enseignement et du soin clinique pour les personnes avec des pathologies cognitives liées à l'âge avancé. Son domaine d'expertise, il est vraiment très vaste et il va vous en parler aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui a eu une influence très importante dans le domaine de l'imagerie des fonctions cognitives, chez l'homme évidemment, mais plus particulièrement dans le domaine du langage, des troubles de la mémoire, mais particulièrement, je dirais, dans le domaine du langage. Il a vraiment développé des approches pionnières pour tenter de caractériser les substrats cérébraux du langage, des fonctions cognitives en utilisant l'imagerie cérébrale fonctionnelle et morphologique et certains de ces papiers ont vraiment fait école dans le domaine du langage, des relations des substrats cérébraux du langage. Donc, c'est avec grand plaisir que je l'accueille aujourd'hui pour cette conférence Sambre et Roque-le-Cour qui est notre conférence de prestige annuelle. Alors… J'ai aussi oublié de dire que Jean-François faisait partie de cette cohorte de jeunes neurologues qui est venu, je pense que c'était dans les années 80 ou quelque chose comme ça, qui venait. À chaque année, on avait des neurologues français dans un programme d'échange et Jean-François, je pense qu'il a été le premier ou parmi les premiers qui sont venus ici. C'était… Donc, on a eu bien du plaisir autour de… de manger autour de la cafétéria, j'en pense. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à tous, aux organisateurs, aux responsables de ce centre de recherche. C'est pour moi une grande émotion et aussi un honneur d'être invité en effet dans cette… à prononcer cette conférence cette année alors que, effectivement, j'ai connu ces lieux il y a 35 ans dans des… dans une configuration et avec une équipe qui était un peu différente mais aussi la même. Tout change et rien ne change. Alors voilà, quelques photos de cette… de cette époque avec le maître au milieu, André Roque-le-Cour, que nous… dont nous célébrons effectivement cette année-ci et aussi la mémoire à travers, évidemment, cette conférence que j'ai… j'ai donc l'honneur de… de donner devant vous. Je pense que, finalement, la matière, bien que nous y soyons irrésistiblement attachés, les sensations immédiates, les sensations du corps et l'univers qui nous est immédiatement sensible, pourtant, cet ensemble qui nous… qui nous attache si fort, ces sensations immédiates qui nous sont si importantes ne sont rien. Elles ne sont rien alors que cette… nous savons bien que cet univers que nous avons immédiatement à notre portée va passer, va… va… n'est déjà plus là. Le présent est à peine existant entre deux… deux inexistences qui sont à la fois impalpables et en même temps fondamentales, le passé et l'avenir. Donc, de la même façon qu'il n'est… il est plus important, finalement, que Victor Hugo ait écrit des pages inoubliables tant qu'on les lira sur Notre-Dame de Paris, que l'existence même de Notre-Dame et avec le dommage qui lui a été causé tout récemment. La mémoire que nous portons de ceux qui ne sont plus là est certainement plus importante que la présence physique. Merci aussi, donc, comme l'a dit Sylvie, à cette équipe avec laquelle nous avons mené un certain nombre de collaborations avec l'équipe, cette équipe ici à Montréal. Pour ceux qui s'intéressent à l'aphasie, le… disons, le vocable « Montréal-Toulouse » résonne familièrement. Merci particulièrement, donc, à ma très chère amie et collègue Dominique Cardoba, qui animait avec moi, à l'époque, cette équipe à Toulouse, avec, disons, une présence tellement, justement, forte et dynamique qu'elle poursuit, en quelque sorte, sa carrière scientifique à travers la mémoire de ceux qu'elle a formés, moi compris. Ceci est le premier livre, disons, de science médicale que j'ai acheté en 1980, un an après sa parution. Donc, c'est mon livre, vous voyez, il est un peu usé, un peu sali, un peu corné. Ma secrétaire y a mis une étiquette en bas. Et c'est ce livre que j'ai, disons, ouvert avec beaucoup, disons, d'appréhension, en étant extrêmement impressionné. Et en même temps, ça a été des pages fondatrices pour la suite de cette, disons, de ce cursus de recherche et de clinique dont a parlé Sylvie. Et dans ce livre, on trouve, effectivement, sous la patte tout à fait inégalable de Roque-le-Court, cette description des premiers temps de la phasiologie avec la multiplicité des centres. De ces centres, il y en avait partout, et en fonction des auteurs, et bien il se baladait d'un bout à l'autre du cerveau. Voilà, je vous en ai mis quelques exemples de ce fameux, tiré des premiers chapitres de ce fameux livre jaune. Et d'ailleurs, la représentation de ces centres a abouti, alors selon un truchement un peu différent, bien sûr, c'est Norman Geschwin qui a publié cette célèbre image qui est ensuite circulé dans tous les bouquins dont se sont servis les professeurs et les étudiants pour apprendre la zone du langage, comme on disait à l'époque. Mais finalement, toutes ces représentations correspondaient, disons, à l'évolution assez rapide de la pensée autour du, disons, des débuts du... fin du 19e, début du 20e siècle. Le fondateur, un des fondateurs, vous connaissez évidemment tous cette photo de Paul Broca, et on connaît un petit peu moins les avatars ou la destinée du cerveau de Le Borgne, le premier patient, le fameux patient temps, qui a été étudié, dont le cerveau a été étudié, puisqu'il a été conservé au Musée de l'Histoire de la médecine à Paris, avec cette zone d'infarcissement extrêmement large, en fait, qui descend jusqu'à la tête du Meyokodé à gauche, et là, qui a été étudié par Nina Dronkers, après qu'il avait été étudié précédemment par Jean-Louis Signoret dans les années 80, justement, et d'autres par le professeur Cabanis, un radiologue parisien également. Et finalement, ces premiers temps de la phasiologie ont abouti à une présentation de, disons rapidement, de la zone du langage, par laquelle je pourrais tout simplement conclure cette très brève conférence, puisque, voilà, représenter en quelque sorte une sorte de géographie ou de topologie cérébrale des grandes fonctions qui sont importantes pour le langage humain, en tout cas le langage oral, syntaxe, phonologie, sémantique, avec la prosodie de l'autre côté, et voilà, et c'est tout, en quelque sorte. Mais bien sûr, non, c'est pas tout, parce que la question à laquelle je voudrais m'intéresser pendant cette conférence, c'est celle-là. Est-ce que, finalement, ces centres, avec des guillemets, sont-ils autre chose que le résultat d'interactions marginales de structures neurofonctionnelles qui sous-tendent des fonctions plus élémentaires ? L'imagerie cérébrale, comme l'a dit Sylvie Belleville tout à l'heure, a été une révolution copernicienne pour une science qui n'avait à sa disposition que, disons, l'autopsie de patients qui, parfois, arrivaient, en effet, à ce stade ultime de leur carrière, si j'ose dire, pour, parfois, prendre plus d'essor, finalement. Et cette imagerie a 30 ans d'existence et a connu bien des avatars, bien des progrès, bien des variantes. Toutes correspondent, en fait, à ce que j'essaye d'expliquer là, en général, à mes étudiants, puisqu'en parlant de révolution copernicienne, eh bien, on parle d'espace sidéral, d'étoiles, de planètes, et c'est effectivement à ce type de choses, à ce type de phénomènes qu'on a à faire lorsque l'on parle d'imagerie cérébrale. C'est observer un objet extrêmement complexe, d'un petit peu loin, avec des instruments relativement rudimentaires, pour essayer de comprendre à quoi correspondent toutes ces fameuses tâches que vous voyez là, parfois quelques orages. Et c'est une image que j'essaye de donner aux étudiants débutants pour leur faire comprendre que, effectivement, ce qu'ils croient être vrai quand ils voient les jolies diapositives de leurs professeurs, en réalité, ne sont que des effets statistiques de méthodes qui permettent d'avoir des mesures assez indirectes d'activités extrêmement complexes, réparties dans un espace anatomique complexe, celui du cerveau humain, et aussi dans un temps... Vous avez vu que les orages ne durent pas longtemps à la surface du globe, et bien, évidemment, les activités cérébrales, certaines d'entre elles peuvent être absolument cruciales pour telle ou telle fonction du langage, elles sont très très brèves. Et c'est cette réalité-là qu'il faut bien comprendre si on veut avoir une idée, disons, au moins efficace au départ pour traiter ce genre d'approche scientifique. D'autres approches, d'ailleurs, se sont développées à part l'imagerie cérébrale que tout un chacun, maintenant, croit connaître. C'est d'abord l'inversion, finalement, du paradigme, c'est-à-dire que, dans le paradigme classique, c'est le paradigme, finalement, des événements évoqués, c'est-à-dire qu'on s'arrange avec une jolie expérience pour enregistrer l'activité cérébrale, et on espère pouvoir corréler les changements d'activité cérébrale avec les changements organisés par la jolie expérience. Là, on a, à travers les progrès, disons, de l'informatique, des capacités de calcul, on a pu inverser le phénomène, puisqu'il s'agit d'observer le cerveau et d'essayer d'inférer le contenu mental à la lumière des variations observées dans, disons, une étude en IRM fonctionnelle, par exemple, et en assumant que les sujets qui s'y prêtent, par exemple, lisent un texte ou regardent des images qu'ils traduisent en mots. Deuxième apport d'importance, c'est, à droite de la slide, c'est l'inverse encore, c'est-à-dire, au lieu d'examiner, disons, sans trop intervenir l'activité du cerveau, et bien c'est au contraire d'interférer, et je parle ici dans la ville de Penfield, qui a inventé la méthode, finalement, pratiquement, stimuler de différentes façons, ici c'est surtout en haut la chirurgie corticale en mode chirurgie éveillée, la stimulation électrique corticale directe, chirurgie éveillée, et puis en bas, c'est donc la bien connue stimulation magnétique transcranienne. Ces techniques d'intervention ont permis également des apports complémentaires à la classique IRM fonctionnelle ou autre modalité d'imagerie fonctionnelle du cerveau. Cette image, là aussi, je pourrais m'y arrêter et conclure là, c'est un magnifique travail de Cathy Price qui date déjà maintenant de 7 ans, mais qui faisait le tour à l'époque, disons, de la littérature publiée, presque toute. Quand je lui avais demandé, elle m'avait dit qu'elle savait pas combien d'articles elle avait mis là-dedans, finalement, moi j'avais compté à sa place, donc c'était un peu plus de 500. Et en fait, ce qui est assez ironique quand on pense à l'argent et à l'énergie dépensée pour réaliser toutes ces 500 études d'imagerie fonctionnelle du langage, c'est que vous voyez les petites tâches blanches, là, on va dire que ce sont les brocailles de Berniquet, et c'est blanc parce que, en fait, ce sont des régions dont, d'après Cathy Price et sa méta-analyse, interviennent dans toutes les fonctions et tâches linguistiques organisées à travers cette méta-analyse. Donc, voilà, un trait résumé, finalement, toutes ces fonctions, que ce soit la lecture ou la compréhension des mots, ou tout ce que vous voulez, à avoir, peu ou prou, avec l'activité dans ces petites régions dites brocailles de Berniquet. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par le langage oral, et peut-être, d'ailleurs, davantage que le fait de parler, l'important, n'est-ce pas, est d'être compris, et comme on le dit, donc, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, que j'ai visité hier, enfin, revisité, combien de temps faut-il pour qu'une voix atteigne l'autre ? Je pense que c'est, effectivement, une très bonne question. Et, pour résoudre cette question, il faut faire éclater l'air de Berniquet. J'espère que ce pauvre allemand n'en voudra pas trop. Et on le fait éclater, en fait, en de très nombreuses dichotomies, entre le son et les sens, les mots et les phrases, le bottom-up et le top-down, la gauche, la droite, le dorsal, le ventral. Alors, dorsal-ventral, c'est sans doute cette dichotomie la plus spectaculaire. Et, d'ailleurs, il est notable que, bien sûr, les travaux extraordinaires de Lester Unger-Weider et Mortimer-Mischkin n'avaient rien à voir avec le langage au départ. Mais c'est à fait remarquable que cette dichotomie fonctionnelle, étendue rapidement à l'homme et étendue rapidement à autre chose que le domaine visuel, permet, effectivement, de s'y retrouver un peu en distinguant, finalement, ce qui a trait au domaine ventral, on va dire, et qui a peu ou prou à faire avec la mémoire à long terme et la mémoire sémantique, alors que la voie dorsale, dessinée à très grande ligne, a à faire avec la mémoire de travail, et donc la mémoire phénologique. J'avais, avec beaucoup d'intérêt, participé à ce symposium organisé par Cornelius Weiler et Michel Ringes à Freiburg, et qui s'attaquait, justement, à toutes les déclinaisons qui pouvaient être faites de cette, enfin, à la richesse, à la généricité, et à la richesse heuristique de cette distinction dorsale-ventral. Je vous engage, si ça vous intéresse, à lire ces contributions dans Ryan Language. Ça, c'en est un exemple. D'ailleurs, Dorothée Azor est une élève de Cornelius Weiler, et elle avait très bien mis en lumière cette dichotomie dorsale-ventrale dans deux manipulations, deux expériences très élégantes, en IRM fonctionnelle et en tension de diffusion, montrant très bien, en connectivité du moins, structurale, qui montrait très bien cette dichotomie entre les deux systèmes, le système dorsal et le système ventral, à la fois en termes de signal fonctionnel en IRMF, et puis en termes de connectivité. Alors, quand on s'intéresse à ce domaine-là, disons, du langage et du cerveau, on se demande toujours pourquoi, dans le fond, alors que tout le monde sait qu'on s'attend à trouver des relations principalement avec l'hémisphère gauche, eh bien, on constate beaucoup d'activations dans la région temporale droite et la question de savoir pourquoi. Alors, les réponses ne sont pas simples, mais disons, là aussi, je signale aux aficionados l'intérêt de cette revue de questions de Vigneault et Tsurio-Masoye et autres, qui avaient constaté, enfin, avaient observé, que finalement, les activations bilatérales, elles concernent surtout la partie moyenne du gyrus temporal supérieur, donc gauche à droite, alors que, lorsque l'on considérait les études fortement asymétriques, eh bien, elles correspondaient à des activations dans la région de Broca et dans le supramarginal gauche, pour ce qui concernait la phonologie, et pour la sémantique, c'était, disons, on va dire, la partie inférieure de l'ère de Broca et la partie moyenne, antérieure et postérieure du log temporal. J'y reviendrai, pour la sémantique. On se pose toujours la question de la reproductibilité, c'est à la mode, et donc, là, la reproductibilité de ces effets d'asymétrie, chez Lohmann, c'est un travail très spectaculaire, donc, vu à la fameuse cohorte Enigma, plus de 17 000 individus inclus dans cette gigantesque analyse qui montre, sans surprise, que les effets d'asymétrie les plus forts sont situés, donc, dans cette région antérieure temporale et frontale gauche. Nous-mêmes, nous avions suggéré que, finalement, ces allers-retours entre, disons, activation bilatérale, ça veut dire rien que la droite versus très fortement latéralisée à gauche, étaient dépendantes, finalement, de deux types de phénomènes, des phénomènes bottom-up, disons que ça dépend du signal que l'on considère, signal très bref, comme dans des consonnes occlusives, ça, c'est plutôt l'affaire du cortex temporal gauche, ou signaux beaucoup plus modulés selon une certaine longueur de temps, plusieurs centaines de millisecondes, comme dans des voyelles, des voyelles diphtongues, par exemple, et là, l'hémisphère droit sait faire, mais ce qu'il ne sait pas faire, c'est suivre les rythmes beaucoup plus rapides de type, enfin, disons, au-delà de 50 Hz. La difficulté des tâches proposées au sujet est également importante pour distinguer des conditions dans lesquelles, comme ici, en bas à gauche, on a une activation bilatérale pour des exercices phonologiques faciles, comme en témoignent les temps de réaction, alors que lorsque les mêmes sujets font des exercices, des variantes difficiles de ces exercices phonologiques, à ce moment-là, on a une activation exclusivement à gauche. Beaucoup plus détaillé, moderne et, disons, plus up-to-date, David Popple, un grand auteur dans ce domaine, a montré tout à fait récemment les effets apparemment confinés à la partie supérieure de l'obtemporale gauche pour deux éléments essentiels de la perception phonologique que sont, enfin, en tout cas, dans des langues comme la nôtre, ou l'anglais également, toutes les langues, finalement, indo-européennes, c'est le voice on set time et la place d'articulation. Et bien, donc, Popple et ses collègues ont très bien, en somme, mappé, mis en évidence qu'elles étaient à la fois le décours temporel et la localisation d'activation principale, donc plutôt temporel supérieur gauche, mais je leur ai demandé de regarder, en fait, s'ils n'avaient pas trouvé quelque chose en bloc frontal, et ils doivent me répondre bientôt. En ce qui concerne la perception de la voix, là aussi, je parle dans la ville où a beaucoup travaillé Pascal Belin, et je pense qu'un certain nombre de ces données ont été acquises par Pascal ici. C'est là aussi une assez grosse méta-analyse réalisée par nos anciens élèves collaborant avec Pascal Belin, donc Cyril Pernet, a montré, disons, à la fois la prépondérance connue, donc des activations dans le cortex gyrus temporal supérieur droit, plutôt le sillon supérieur temporal droit pour la perception de la voix humaine, ça, donc je ne sais plus de 200 sujets, je crois, oui, ça, 218, mais, et dans le même article, de manière très honnête et intéressante scientifiquement, il montrait aussi, il publiait le fait que la variabilité interindividuelle était considérable dans cette même manip. Donc, des résultats statistiques super solides, mais une variabilité individuelle considérable. Et puisqu'on parle de l'hémisphère droit, donc, eh bien, évidemment, la prosodie, la perception des modulations qui sont une valeur linguistique ou émotionnelle, bien sûr, implique beaucoup à l'activité, probablement spécialisée dans la partie supérieure du gyrus temporal supérieur droit, et Angela Frédérici avait très très bien montré cela. Et, alors, bien que, bien que Isabelle Peretz donne en même temps une conférence ailleurs à l'UQAM, je crois, je ne me retiens pas de citer tout de même, puisqu'on parle de qu'est-ce qui est à la marge du langage, finalement, ou qu'est-ce qui en constitue, finalement, la substance. Et bien, bien sûr, la musique, comme le disait Proust, la musique, si les mots n'avaient pas été inventés, aurait été le moyen de communication des âmes. Et à propos de ça, eh bien, bien sûr, on n'hésite pas à citer tous ces travaux très intéressants sur le langage de certains oiseaux chanteurs, dont vous savez qu'on a décrit les propriétés linguistiques, et si l'on s'en va, disons, dans une anthropologie des mythes, eh bien, on sait que plusieurs mythes, mais le plus célèbre étant celui de Siegfried, permet de voir qu'en effet, magiquement, le langage des oiseaux est révélé, et révélé au héros après qu'il a tué le dragon. Bien sûr, si les oiseaux ont aussi un langage, une sorte de, eh bien, ça veut dire que les bases biologiques ne sont pas très loin, et les gènes du langage arrivent inévitablement avec les fameux travaux de Vargacademe sur Fox P2, qui restent extrêmement intéressants, encore un peu mystérieux, et Simon Fischer fait très régulièrement des updates de tous ces travaux. Je l'engage à les lire. La situation est très complexe. Bien sûr, Fox P2 n'est pas le gène qui gouverne le langage humain. Il gouverne beaucoup, beaucoup d'autres choses, mais il est un prérequis pour que ce langage s'y développe adéquatement. C'est le cas de le dire centralement à cette conférence, c'est cette question-là, c'est à ce que nous avons perdu le sens. C'est-à-dire que je l'ai parlé pendant quelque temps de ce qu'on appelle la sémantique. Je tiens d'ailleurs de Dominique Carlebas cette illustration qui a pour but de montrer qu'à partir d'un sens, enfin, du sens d'un mot que vous devinez, eh bien, on peut en dériver bien des connotations, finalement. Et où est-ce que tout cela se passe-t-il ? Quand on prend des méta-analyses, celle-ci est déjà très ancienne, eh bien, on aboutit à un panorama, si j'ose dire, d'activation cérébrale qui est un peu partout dans le cerveau, finalement, avec des activations réparties dans le lobe temporal, pariétal, frontal, postérieur-singulaire et même angulaire droit. Donc, un peu partout se situerait le sens. Une chose extrêmement importante, à mon avis, dans la littérature, souvent un peu passée sous silence, disons en tout cas pour le mainstream des études neurolinguistiques, c'est cette découverte de, disons, de ce qu'on appelle habituellement le embodied semantics, où le fait que, contrairement à ce par quoi nous avons commencé, c'est-à-dire une approche extrêmement théorisée et désincarnée du langage, eh bien, il n'en est rien. En fait, écouter des mots d'action évoque, non pas une activation, mais une légère modulation dans le cortex moteur et pré-moteur selon les règles de topographie de l'homunculus moteur. Ça veut dire qu'écouter une phrase qui contient un verbe d'action en rapport avec un geste du pied va activer, gruduler l'activité dans la zone correspondante du cortex moteur. Découverte fondamentale, à mon avis, est aussi due aux travaux, parmi les derniers travaux de mon maître Marc Jalot, qui avait toute sa vie travaillé sur un paradigme très simple où on allait atteindre une cible et il l'avait montré très élégamment et facilement, comme toutes les grandes découvertes, c'est finalement relativement facile, il suffit d'avoir l'idée, c'est que, vous voyez, derrière le petit appareil où il est posé l'objet que doit atteindre la personne, il y a un écran, et si sur cet écran, à un moment judicieusement choisi, apparaît un mot, la trajectoire de la main va s'en trouver changée. Ce qui est très difficile à obtenir, car les caractéristiques cinématiques de la trajectoire de la main sont extrêmement, disons, verrouillées et calculées. Alors maintenant, parlons d'une maladie du sens qu'on désigne habituellement sous le terme d'aimence sémantique dont la topographie des lésions est dépeinte en vert ici, partie antérieure et externe des pôles temporaux, souvent asymétriques au départ, pour des raisons inconnues. Et dans un rémantique retentissant, il y a trois ans, Marcel Mezulam nous a expliqué que, contrairement à ce qu'il avait été écrit en 1998, en fait, la sémantique, en tout cas les régions essentielles pour la sémantique vues à travers le prisme des aphasies progressives et singulièrement de la démence sémantique correspondaient à ces lésions de la partie antérieure du corps temporale et non pas dans des lésions dégénératives de la partie postérieure du cortex temporal. Ce qui est quand même assez bizarre, parce que contradictoire avec les écrits de Mezulam lui-même, disons une dizaine d'années avant, et contradictoire aussi avec plein d'autres preuves expérimentales, notamment dans le domaine de l'aphasie, qu'a beaucoup étudié Roch, et ici, Argy Illis avait été une des pionnières d'utiliser l'imagerie fonctionnelle, l'imagerie de diffusion dans la salle de l'urgence des Strokes Center, pour montrer qu'en effet, une hypoperfusion de la partie temporale postérieure et inférieure gauche était la condition pour observer des troubles de la compréhension des mots, des troubles sémantiques. Dans une sorte de note de synthèse, Joseph Raucheker a souligné la convergence de plusieurs datas. Pour lui, ce qui était convergent, c'était que c'était la partie antérieure du log temporal. En haut à gauche, ce sont nos travaux avec Frank Rooks, que je mène toujours à Toulouse, avec des stimulations corticales directes qui montrent qu'effectivement, quand on stimule ici, on perturbe le sens. En effet, j'en parlerai tout à l'heure. Mais, notez bien que c'est la même chose en arrière ici. En jaune, c'est quand les gens se plaignent, qu'ils ne comprennent pas. Ils ont une sorte de surdité verbale installée par la stimulation corticale. Là, ils ne se plaignent de rien, mais ils font des erreurs sémantiques, ici, mais aussi là, quand on stimule en arrière. Bien. Donc, une sorte de convergence dans ses travaux de Raouchecker lui-même. Ça, c'est la synthèse. Et ça, c'est donc la fameuse slide de Musulam que Raouchecker reprenait pour sa note de synthèse. Donc, une sorte de contradiction où il y a de passer le sens. Alors, les dernières nouvelles du front, c'est que, là aussi, David Poppel, dans un très bel article, je dois dire, très élégant, j'ai oublié de dire qu'un autre acteur important, c'est Mathieu Limbon-Ralph, qui a beaucoup étudié ce genre de choses. J'y repense parce que, en fait, David fait allusion aux travaux de Mathieu Limbon-Ralph pour dire que, voilà, il a fait une expérience extrêmement intéressante où il a voulu savoir quel est le rôle du gérus angulaire dans ses processus sémantiques. De manière très élégante, vraiment une magnifique expérience, il dissèque et décortique deux façons de comprendre les relations sémantiques et je me suis fait un plaisir de citer ce que Poppel ne cite pas, c'est-à-dire une dichotomie, une dichotomie familière, disons, au premier, à des temps antérieurs de la psycholinguistique, Gonia, qui sont les axes syntagmatiques et paradigmatiques du langage. Parce que c'est ça que ça veut dire, en fait. Et en gros, si vous voulez, le gérus angulaire, le gauche, mais aussi le droit, a un rapport avec l'axe syntagmatique du langage et aussi avec le fait d'exclure que deux éléments, deux mots, font sens ensemble. Le papier, à la fois intéressant, est un peu compliqué, mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Et puis, le fameux pôle temporal, il ne se prononce pas trop expérimentalement, mais disons qu'il est lié plutôt à la constitution de taxonomie. Et si on doit retenir quelque chose, c'est que, effectivement, tout le monde a raison dans cette affaire. C'est-à-dire qu'ici, en avant, dans le log temporal, on a affaire à la constitution de collections, les collections d'Aristote, finalement, c'est la taxonomie, ici. Et si la dégénérescence se produit, alors, en effet, ces connaissances fondamentales, ce savoir fondamental de quoi est constitué le monde et de ces collections successives, qui font sens ensemble, donc les manifères, les animaux à quatre pattes, ceux qui ont une queue, ceux qui n'ont pas, etc. Alors qu'ici, eh bien, on est plus, là, dans le domaine du langage, de la mise en rapport avec des mots entre eux et de savoir si, en effet, dans une action humaine, ces mots vont ensemble, bien ensemble, pour décrire une action. Le langage écrit, je m'en voudrais de ne pas parler de cela parce que, vraiment, Rock, il a beaucoup travaillé là-dessus. Ce langage écrit, effectivement, c'est peut-être ce qui nous rend le plus humains. La lecture, tout le monde connaît les travaux de Cohen et de Hahn sur la visual world for Maria. Il y a elle, mais il y a aussi tout le reste qui nous permet de lire, y compris l'ère de Broca. Magnifiques travaux de Dégerine, avec un écho au siècle suivant par Alex Leff, qui décrit parfaitement bien la stabilité de l'anatomie lésionnelle, qui fait qu'en effet, l'anexie pure va se développer si, et seulement si, cette petite région du gyrus fusiforme gauche est lésée, et on sait combien les travaux de Stan, de Hahn, ont pu montrer pourquoi et comment cette région est essentielle à la lecture, alors qu'elle semble essentielle à la perception des objets, singulièrement des visages humains. D'ailleurs, je salue aussi le travail extraordinaire de Gislet, de Hahn, pour décortiquer et mettre en évidence, finalement, comment se constitue ce réseau temporal inférieur de la lecture, cette visual world for Maria, comment elle apparaît, comment elle se développe, comment elle se stabilise au fur et à mesure que les enfants apprennent à lire. Je trouve que c'est vraiment un travail extraordinaire et pionnier. Nous nous étions intéressés avec Jonathan Levy, en collaboration avec l'équipe du Dundas Institute, en magnéto-encéphalographie, à quand est-ce que nous devenons conscients que nous lisons un mot, en fait. Vous voyez, on balaye avec ses yeux et puis on voit des mots, mais quand est-ce qu'on prend conscience, en fait, que ces mots sont là et qu'ils font sens, évidemment. Eh bien, il semble qu'il y ait cette petite fenêtre, vous voyez, qui va entre, disons, 250 et 600 millisecondes, qui correspond à des changements dans des bandes d'activité neurophysiologique en magnéto-encéphalographie, à la fois un pic gamma qui est en haut, là-haut, et puis, par contre, à une diminution considérable d'activité dans la bande alpha, quasiment en même temps. Quelques mots, et là aussi, en pensant spécifiquement à ROC, nous avons, je parle peu d'aphasie, c'est un classique du terme ici, mais je parle d'une espèce d'aphasie que la stimulation corticale directe permet d'organiser, ça m'a pris du temps, mais je suis arrivé à convaincre mon collègue et ami Franck Rooks, neurochirurgien à Toulouse, de tester les effets de lexicalité, c'est-à-dire que quand il stimule le cortex, qu'il fasse lire, à ce moment-là, soit des pseudomots, soit des mots irréguliers, par exemple. Eh bien, voilà ce qu'on a trouvé, en fait. Donc, en vert, vous avez les spots qui, lorsqu'ils sont stimulés, perturbent significativement et exclusivement la lecture des pseudomots, alors qu'en bleu, c'est exclusivement la perturbation de la lecture des mots irréguliers, et puis en rouge, c'est les deux. Et, bon, c'est intéressant en soi, cela reproduit à nouveau un effet dorsal-ventral. Mais ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est qu'on s'intéresse parmi ces, je crois qu'il y a 14 patients-là, mais on s'intéresse à ces patients-là chez lesquels nous avons pu montrer le graal de la neuropsychologie, en tout cas, il fut un temps, c'est-à-dire une double dissociation. Eh bien, seulement 3 cas, le cas numéro 5, le cas numéro 8 et le cas numéro 13 montrent une double dissociation, c'est-à-dire qu'en fonction des lieux du cortex que l'on va stimuler, on perturbe électivement soit la lecture des pseudomots, soit la lecture des mots. 3 cas doublement dissociés sur 14, à savoir que donc ces cas, encore une fois, qui étaient ceux que les neuropsychologues de l'époque recherchaient à toute force parce qu'ils ne montraient pas la véracité des modèles sur lesquels ils s'écharpaient par ailleurs, eh bien, en fait, c'est plus l'exception que la règle. En général, les deux seront complètement indissociables où on voit un effet mais on ne voit pas l'autre. Le geste d'écrire. Le geste d'écrire, alors qu'on écrive avec un coin dans de l'argile molle de l'arc du croissant fertile de la Mésopotamie, ou qu'on écrive avec sur le silicium de quelques téléphones asiatiques. La redécouverte de l'ère d'Exner que nous sommes mis en tête d'effectuer. Peu de monde lit, je pense, Sigmund Exner qui vivait à peu près à Vienne à la même époque qu'un autre Sigmund. Et c'est cette vidéo que j'aurais aimé vous montrer. Donc, nous avons redécouvert cette zone au-dessus d'un brocade, disons pour aller vite, que nous avons essayé de baptiser la Graphemic Motor Frontal Area. Et voilà pourquoi. C'est dicté avec l'accent de Toulouse. C'est le patient qui écrit. L'écoute. L'écoute, l'écoute. L'écoute. Et voilà, le geste d'écriture s'interrompt ici, comme si le buffer graphélique s'était vidé. Nous avons fait cela chez un certain nombre de patients, en haut à gauche, ces constatations en chirurgie éveillée, et vous voyez cette zone en bleu, là, où convergent donc les points qui, électivement, correspondent à une perturbation de l'écriture, alors que la lecture et la dénomination sont intactes. On a fait la même chose, on a testé chez des sujets sains, dans l'intérêt, l'écriture sous-dictée, soit de la main droite et de la main gauche, chez des droitiers, chez des gauchers, et nous avons abouti au même résultat, à savoir cette zone graphémique moteur frontal arrière, profondément dans le premier sillon frontal, donc au niveau du pied de la deuxième circonvolution frontale, juste au-dessus de ce qu'avait décrit Exner, et qui correspond à une interface, une interface essentielle, qui permet d'aller, du code orthographique abstrait, au geste d'écriture. Pour en être encore un peu plus sûr, c'est une expérience que, modestement, j'appelle Pierre de Rosette, parce que, en fait, chez les mêmes personnes, en IRM fonctionnaire, ce que nous avons fait, c'est que nous leur avons demandé soit d'écrire le nom de l'objet qui leur a été présenté, soit de le dessiner rapidement, c'était à débrouiller pour que ces objets soient dessinables facilement dans l'IRM. Et, en fait, nous avons abouti à ce même résultat d'isolation de cette zone, toute petite zone, du cortex pré-moteur, juste en face de la zone de la main. Et Samuel Planton, qui a amené toutes ces expériences, y compris en stimulation magnétique transcrânienne dont je n'ai pas le temps de vous parler, a abouti à cette constatation du rôle particulier de cette petite zone du cortex pré-moteur, comme avait décrit Sigmund Externe. Je vais terminer avec, à nouveau, cette expérience de stimulation corticale directe. Là, on recherche si les patients à qui on dicte des phrases, pendant qu'on les opère et qu'on stimule leur cortex, font des erreurs, et quelles erreurs font-ils. Et, de nouveau, par une trentaine de patients, nous avons trouvé quatre cas dissociés. Ils sont figurés, donc, oui, il y a l'individu représenté par une étoile, celui par un triangle, celui par un rectangle et celui par un cercle. En bleu, c'est lorsque, c'est l'étage sublexical, ce sont des paragraphes littérales, finalement, qu'on observe. En rouge, chez les mêmes personnes, ce sont, là, des erreurs de niveau lexical et lexico-sémantique. Je n'ai pas eu le temps de dire, mais, tout à l'heure, à propos de la sémantique, chez ces personnes et d'autres, lorsqu'on stimule ces régions-là, qui sont situées dans la voie centrale, on injecte, si je peux dire, des erreurs sémantiques qui passent complètement en dehors de la conscience perceptive des patients. C'est-à-dire qu'ils ne s'aperçoivent de rien, mais ils font des erreurs sémantiques à cause de la stimulation que l'on induit. Donc, tout ça est assez cohérent. Donc, de nouveau, des effets importants observés en chirurgie éveillée, mais seulement doublement dissociés chez 4K. Et donc, je vous rappelle le résultat que nous avons observé pour la lecture, qui est assez consistant. Donc, écriture ici et lecture dans cartouche en haut à gauche. Je termine, donc, en concluant qu'en effet, à mon sens, les interfaces qui correspondent aux entrées sensorielles ou aux sorties motrices du système langage produisent, à mon avis, des effets plus stables et plus reproductibles que les niveaux centraux de traitement. Quant aux niveaux centraux de traitement, j'ai mis des guillemets parce que je pense qu'ils ne correspondent qu'à des phénomènes de connectivité temporaire entre des substrats de fonctions plus basiques, à savoir, par exemple, des éléments perceptifs de bas niveau, les effets dissociant les processus waterware, la mémoire de travail et la mémoire à long terme. Peut-être, peut-être, je n'ai pas eu le temps de parler des mystérieux rôles de l'ère de Broca, une petite partie spécifique subsiste-t-elle qui est ce mystérieux enchassement hiérarchique d'entités qu'on appelle donc les entités syntaxiques qui fait que, si je dis, la fille qui vit le garçon ouvrit la porte, tout le monde qui comprend le français comprend bien que c'est la fille qui a ouvert la porte et pas le garçon depuis le fait que le garçon est plus proche dans la chaîne parlée du verbe que fille. Mais à part cette exception, qui peut-être est réductible elle aussi à certaines fonctions qui ont été décrites par Étienne Coechlin, par exemple, de cette récursivité pour des éléments non linguistiques, eh bien peut-être que là aussi on peut réduire en quelque sorte cette fonction syntaxe. Par contre, il y a beaucoup de mystères. Les effets de variabilité intersuivés sont hors de contrôle, à mon avis. Je ne vois pas très bien comment on peut les maîtriser. Les différents modèles pathologiques, ça c'est intéressant, les accidents vasculaires cérébraux, l'histoire même de la phasiologie, l'étude des perturbations linguistiques induites par les phénomènes neurodégénératifs, les phénomènes neurodéveloppementaux ont tous des avantages et des inconvénients qu'il faut savoir maîtriser pour s'y retrouver dans tous ces résultats. Quant aux frontières, ou devrais-je dire plutôt aux périphéries à explorer, elles sont très très nombreuses et c'est l'avenir en fait de la neuropsycho-linguistique parce qu'elle nous incite d'abord à sortir du « je » et à nous préoccuper du « tu », du « il », « elle » en ce sens que cet autre que soit n'est pas nécessairement non plus humain et disons que nous avons affaire à deux classes de partenaires, ceux chez lesquels indiscutablement la cognition est fortement incarnée mais il n'y a pas de langage parlé et d'autres dans lesquels définitivement la cognition n'est pas incarnée et c'est le problème. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Jean-François vraiment pour une excellente présentation et j'étais très émue que tu fasses, que tu, que le parcours de ta présentation aussi suive le parcours d'André Oqueco, je pense que c'est un très beau clin d'œil à ces conférences et à notre centre. J'ouvre la porte aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Quelle est la relation entre les émotions et l'élection ? Comme je peux très bien mettre de l'information ? Oui. Oui, oui, je comprends bien votre question, donc qui est le fait qu'il y a une forte relation entre l'émotion et la capacité d'expression orale. C'est clair. On connaît aussi les relations entre la musique et la capacité à récupérer de troubles du langage. On a bien en tête cette mélodie intonation-thérapie qui a été utilisée parfois pour rééduquer les troubles de l'expression orale chez les personnes avec aphasie. Je pense que votre question est extrêmement importante parce qu'en fait, le langage, il n'est pas seulement dans les modèles un peu secs de la syntaxe ou de la phonologie. Il est aussi la science de la communication et on sait combien la communication ne se limite pas, disons, à la description, encore une fois très théorique, de l'enchaînement des traits linguistiques. Mais au contraire, cette communication, elle est basée sur la communication interpersonnelle avec l'échange de mimiques, de regards, l'intonation de la voix, le port de la voix, les phénomènes prosodiques et fatiques. Tout ça a une très grande importance. Et sûrement, ça a été un petit peu négligé. Mais si ça a été un peu négligé, c'est parce que, bien sûr, l'essentiel, c'est quand même de rétablir le fonctionnement des mots, c'est-à-dire dans une langue donnée, l'enchaînement des phonèmes qui permettent de faire sens. Et donc, question sur la communication et l'épilepsie. Alors ça, c'est plus compliqué. L'épilepsie, bon, c'est un mot, ça décrit d'un mot un phénomène très compliqué. lié à, disons, à l'hypersynchronisation de populations neuronales, qui se traduisent par des conséquences variables. Ça peut être une main qui tremble et puis ça n'ira pas plus loin, ou ça peut être quelqu'un qui fait une syncope. Ou un traumatisme. Le traumatisme, c'est encore autre chose. Le traumatisme, il peut, disons, découler de la crise d'épilepsie ou en être, disons, l'épilepsie peut en être la conséquence. Voilà. Oui, merci Jean-François, une très belle conférence, très, disons, réliée, comme disait Sylvie, à tout ce qu'a regardé dans son travail, puis aussi très complète en termes du parcours de la neurosciences et du langage. Merci beaucoup. Je voudrais t'entendre un petit peu plus à propos de cette collectivité fluctuante qui dépend beaucoup des entrées perceptuelles et autres. Oui, ce que j'entends par là, c'est qu'on a vraiment l'impression que ce que parfois nous décrivons comme des, disons, des unités, des entités fonctionnelles essentielles, comme par exemple, disons, la mise en relation d'une entrée auditive et puis l'articulation d'un mot, de celui qui a été perçu ou d'un mot qui fait réponse à celui qui vient d'être perçu, est en fait le résultat de l'orchestration et de la mise en relation, par le biais de connectivité que tu connais aussi bien que moi, disons, entre la partie supérieure du globe temporal et le cortex frontal inférieur. Autrement dit, je ne suis pas complètement certain que pour des raisons véritablement essentielles liées à notre humanité, nous ayons en nous des unités qui soient dédiées, en tout cas génétiquement déterminées, pour assurer cette fonction-là. Mais par contre, ce qui est probablement génétiquement déterminé, c'est justement le fait que cette connectivité s'organise et qu'elle aussi émerge au moment où l'enfant est exposé à ce qui deviendra sa langue maternelle. Plusieurs d'ailleurs. Est-ce que tu révis ça au concept des classités cérébrales, la neuroclassicité ? Oui, bien sûr, ça c'est un peu, disons, consubstantiel. C'est-à-dire que si en effet ce sont des connexions temporairement et judicieusement mises en place, à ce moment-là, elles doivent pouvoir aussi réapparaître lorsque, disons, nécessité fait loi, lorsqu'il s'agit de vaincre un handicap. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François. Pour cette présentation, je m'intéresse à la question des variabilités interindividuelles, puis qu'est-ce que, à l'heure de fait, qui sont souvent peu publiées, mais qu'est-ce qui est commun dans cette variabilité interindividuelle ? Qu'est-ce qu'on arrive à trouver comme acteur qui explique que, justement, en fait, sur dix personnes, donc c'est d'autres dissociations, est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre ces personnes ? Est-ce qu'on peut réfléchir à l'idée, par exemple, que ces personnes-là, elles parlent plusieurs langues ? Est-ce qu'on peut réfléchir à toutes les questions ? Alors, sincèrement, c'est un mystère un peu insondable, parce que, justement, le nombre de facteurs influençants est probablement très grand, donc la dimensionnalité est très forte. L'âge, il y a eu des travaux, d'ailleurs, dont Yves a été beaucoup à l'origine, qui souligne le genre, le multilinguisme, et il n'est pas là aujourd'hui, mais il aurait pu être invité tout aussi bien, Jean-Marie Annoni, lui aussi, mais alors lui, c'est un vrai suisse, souligne tout le temps, à propos du multilinguisme, et puis Thomas Bach aussi, que, en fait, c'est le sort commun de l'humanité, il n'y a que, je m'exprime devant le professeur Paradis, il y a peu, finalement, de monolingues. Généralement, nous sommes tous, plus ou moins, capables de manipuler une autre langue. Il y a aussi des gens qui sont extrêmement bons, et de véritables polyglottes. Et ça, je pense que c'est un élément de variabilité important. Je pense aussi la familiarité avec les tâches en question, n'est-ce pas ? Est-ce que les gens résolvent le problème facilement, ou un peu plus difficilement ? Ça, c'est un élément important. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Moi, j'aurais juste une question un petit peu générale, je voudrais avoir votre avis, sur la figure que vous avez présentée, avec les simulations pour les mots et les pseudomots, où vous parliez du fait que, pour les neuropsychologues, la tombe de dissociation, c'est un peu le sacral. Et maintenant, c'est vrai qu'avec l'avènement de la neuropsychologie, on peut moins, on se rend compte qu'il y a certains modèles qui sont peut-être plus viables. Donc, est-ce que vous pensez qu'on devrait remettre en cause la majorité des modèles neuropsychologiques, dans le sens où est-ce que c'est trop mettre dans des classes, des choses, et qu'il faut peut-être être un petit peu plus souple ? Comment vous voyez ? Oui. Moi, ce que je pense, c'est que, disons, les grands effets qui ont été décrits, c'est-à-dire des patients qui étaient véritablement plus capables, qui avaient une dyslexie de surface, ou une dyslexie phonologique, ce sont des faits avérés, qui ont été répliqués, qui ont été vérifiés X fois. Donc, je pense que c'est une réalité. Toute la question, c'est de savoir, qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène qui est incontestable ? Est-ce la particularité de l'organisation cérébrale de ces personnes-là, ou est-ce véritablement une régularité d'organisation qui fait qu'en effet, si telle structure ou tel faisceau est touché, alors on observe systématiquement cet effet ? Et là, cette question-là, elle n'est pas résolue. Après, c'est plus compliqué, vous savez qu'on a décrit d'innombrables cas dissociés, avec par exemple des patients qui n'étaient plus capables d'écrire, disons, des mots de substance, alors qu'ils écrivaient bien les verbes. Sincèrement, là, j'ai du mal à suivre la granularité de cette boxologie karamazesque, aussi profond. Voilà, donc je pense que là, il y a peut-être des particularités d'organisation de ces personnes-là, ou quelque chose qui a un rapport avec les tâches qui ont été utilisées, je ne sais pas. Je pense qu'il y avait Claudio, est-ce que tu peux le dire ? Oui, je t'entends. Oui, oui, oui. Donc, où est la région ? Peu importe si le cerveau est, disons, représenté, si c'est dans le pied, ou enfin, si le langage est dans le cerveau, donc, et après ça, on a passé à une phase que j'appellerais plutôt de cartographie fonctionnelle, où on a vu exploser dans le revue, partout, des images d'activation cérébrale. Je me rappelle que quand je fais mon travail de doctorat, quand c'est dans le 312, j'ai dit doctorat, on avait très peu d'instruments, après on arrive à l'instrument qui est fonctionnal, à l'instrument magnétique. Mais, tout de même, la plupart des travaux que je vois, et que je peux suivre pendant quelques années, me prendre en compte une chose que je trouve très importante, qui c'est le cours temporel, le time course des événements. Et je pense qu'on reste encore trop sur une cartographie plutôt figée, et qu'il faudrait peut-être, parce que les régions sont toujours les mêmes, et que ça, c'est pas une découverte, parce que le cerveau est là, les régions sont là, il faut que tout soit en bien entassé, parce que l'espace est exécutif, si je peux dire. Mais il faudrait peut-être, je ne sais pas ton avis, c'est ça ma question, trouver un petit peu dans le côté de l'évolution temporelle. Pour ça, par exemple, j'ai d'autres résolutions et d'autres instruments qui peuvent regarder les fenêtres d'un moral plus crédit pourraient nous aider. Oui, non, tu as absolument raison, disons qu'il faut une quatrième dimension à ce genre d'approche, mais j'ai peur que même là, nous soyons confrontés à certaines grosses difficultés pour comprendre comment tout cela est liablement organisé. C'est une slide que je n'ai pas mise là, mais que je montre souvent aux étudiants. C'est un travail qui a été publié dans Science il y a dix ans par Sahin et collaborateurs, une équipe, je crois, nord-américaine coteste, de nouveau, des épileptiques, les trois d'implanter trois cas. Et sur ces trois cas, très belles expériences de psycholinguistique, disons, avec trois niveaux explorés, niveau phonologique, niveau morphologique, niveau lexical. et ces électrodes étaient implantées dans l'opercule frontal à quelques millimètres de différence, vraiment de distance. Et à quelques millimètres de distance, on avait des effets radicalement différents chez chacun de ces patients et, disons, correspondant à l'exploration de ces niveaux de représentation linguistique également bien distincts. Donc, la région était différente, mais à quelques millimètres près, dans cette fameuse région de Broca, disons, et le timing des événements enregistrés dans ces régions était également chaque fois un peu différent, qui distinguait, donc, entre guillemets, le time course des cours temporels, de la phonologie, de la morphologie axiolexique, axiolexique, si l'on veut dire. Bon, ce que ça veut dire, c'est que, comme je... Quand je faisais allusion à cette figure de Cathy Price, il n'y a rien à faire, cette région est un hub extrêmement dense et elle intervient dans plein de fonctions et selon une temporalité qui est, certes, distingue d'une tâche à l'autre, mais quand même assez proche, si on est avant les 500 millisecondes, pour toutes. Peut-être que je vous permets de la dernière question, parce que je vois le temps qui arrive, et comme j'ai le micro, je voulais juste revenir sur tes deux premières conclusions, tu dis, ah oui, on sent que tout ce qui est interface sensorielle, sortie motrice, ont des effets beaucoup plus stables que les effets plus, j'imagine, sans trop qui s'en dépendent de collectivité. Mais est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'on retrouve à bien des niveaux, je pense par exemple au système visuel, parce qu'évidemment, si on veut, parce qu'il y a une contrainte pour le monde perceptuel et aussi pour la motricité, il y a une contrainte beaucoup plus précise, je ne peux pas avoir un système, je peux pas avoir une bonne représentation de l'espace si ça va un peu dans tous les sens, et quand on regarde la topographie, dans le système visuel, c'est extrêmement précis, chaque point dans l'espace est représenté de façon... Rétinotopiique. Donc, pourquoi ? Parce qu'on veut pas, alors que c'est peut-être pas le cas des processus de plus haut niveau, mais c'est la même chose pour la motricité, évidemment. Si je veux marcher, je veux marcher, là où j'ai envie de marcher. C'est pourquoi l'écriture est, devraient être si fascinant, parce que les contraintes sont énormes, donc on a tout ce système d'attractions vraiment incroyables, la représentation orthographique, et puis tout ça doit se terminer dans une séquence motrice très précise. Et donc, la voie de sortie, elle est obligée, et elle nous permet d'accéder à des effets qui sont à la fois très précisément mesurables et prédictibles. et les contraintes. Oui. Merci encore. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada